Bonjour et bienvenue sur la Minute Judiciaire du Nouveau Détective. Pour ma Minute Judiciaire, aujourd'hui, je vais évoquer un drame horrible. Une soirée d'anniversaire qui tourne au carnage. Les faits se déroulent à Espinas-Vozel, un petit village de l'Allier, de mille habitants environ, situé à quelques kilomètres de Vichy. Nous sommes le 13 juillet, c'est la fête dans ce hameau paisible, et de la place du village au stade, les habitants sont réunis pour assister au traditionnel feu d'artifice. L'ambiance est aux festivités. Alors que la fête bat son plein, on assiste à un étrange balai de véhicules de secours. Les pompiers, le SAMU, les gendarmes, et tous prennent la direction du hameau de Vosel, un petit sentier situé à la sortie du village. Les juvrofards illuminent les façades des maisons du village, un hélicoptère se pose et il est presque 22 heures. L'alerte a été donnée une demi-heure plus tôt par un voisin qui a entendu plusieurs coups de feu, des cris, puis une dernière détonation quelques secondes plus tard. Le maire, les pompiers progressent avec prudence, ignorant l'ampleur du drame qui vient de se jouer. Les gendarmes font décoller un drone pour tenter d'évaluer le danger par les voies aériennes. Les militaires découvrent l'ampleur du carnage. Quatre morts et quatre blessés par balle. Terrible bilan. Grâce à plusieurs témoignages de voisins et d'une quinzaine de proches qui assistaient à la soirée, on commence à y voir un petit peu plus clair dans le déroulement des faits. Vers 21h30, Frédéric, un ancien militaire de 57 ans qui vivait au village depuis plusieurs décennies décrit comme un marginal sort de chez lui armé d'un fusil. Et il ouvre le feu à plusieurs reprises tout en marchant en direction du domicile des victimes. Pour des raisons qui sont encore inconnues, il fait irruption en plein milieu de la soirée d'anniversaire où se déroulait donc la fête familiale. Et là, il ouvre le feu. Le bilan est lourd, très lourd, quatre morts. Camille, 20 ans, qui fêtait son 20e anniversaire. Stéphane, son père, 53 ans. Et un ami de la famille, d'ailleurs le parrain de Camille, qui lui est âgé de 54 ans. Et enfin, dernier mort, Frédéric, le tueur, qui a retourné l'arme contre lui. Il convient d'ajouter à cette liste déjà très lourde, je l'ai dit un peu plus haut, quatre blessés parmi les convives dont les jours, fort heureusement, ne sont plus en danger. Que s'est-il passé dans la tête de cet ancien militaire engagé par le passé en Afghanistan ? Il vivait en mode marginal, sans attirer l'attention sur lui. On le connaissait de vue. Il fréquentait le club de baltrap du village, parfois un peu le bistrot. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire. La famille des victimes habitait le village depuis quatre ou cinq ans et ne participait pas à la vie de ce village. Alors pourquoi le tueur a-t-il massacré cette famille ? Il habitait à plus de 100 mètres des lieux. Il n'a donc pas pu être dérangé par le bruit de la fête. Les gendarmes tentent d'éclaircir les raisons de ce passage à l'acte. Existait-il un conflit de voisinage ? Pour l'instant, le mystère demeure. Voilà, c'était ma minute judiciaire du nouveau détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau dossier.